Monsieur Tanguy Pastureau. Tanguy, on en a parlé avec nos invités, mais vous voulez revenir vous aussi sur les décisions prises par le président de la République sur la culture, les professionnels de la culture. Oui, alors c'est un domaine très large qui va de Michel Onfray au Bodins et de Zaz à Benoît Poulvord en passant par des gens propres. C'est un monde hétéroclite qu'il faut sauver, parce que sinon que va devenir Bob Sinclair ? Il ne va pas bosser chez Subway à la préparation des sandwiches, le port de la Charlotte emmènerait toute sa coiffure. Donc hier à 13h, on a vu apparaître à la télé le président Macron, le visage hyper bronzé à faire passer Jean-Pierre Foucault pour « Nosferas-tu le vampire ? ». S'il est aussi buriné qu'un testicule de nudiste, c'est nous dit le point, parce qu'à l'Elysée, il travaille sur sa terrasse. Résultat, il a le visage noir et le reste du corps blanc. En fait, c'est un drapeau à damier. S'il se déshabille au feu vert, tout le monde va démarrer à fond. Et hier, on a vu un président, mais survolté, à bloc. El Chapeau, la faux pas erreur, il a cuit une tourte avec son produit à la place de la farine de blé, était plus zen à la fin du repas. Alors Macron est apparu à la télé en chemise blanche immaculée, alors qu'il s'adressait à des intermittents. Donc un t-shirt Bob Marley, un chèche et trois piercings. Ça passait, mais niveau loup, il est timoré. Du point de vue de Christina Cordula, il est vierge. Alors sinon, comme d'habitude, il a utilisé une expression qui ne s'emploie plus depuis juin 56. Il a dit, il va falloir enfourcher le tigre. Ça doit vouloir dire que les cirques vont ouvrir en premier, ou qu'à Mandalire, en Léguine à Rayours, va faire une tournée des plages. Alors BFM a appelé Gérard Collomb à Lyon, le dernier, à avoir entendu, il faut enfourcher le tigre au début de la Troisième République. Collomb a répondu, ça signifie qu'il va falloir se sortir les doigts, les bolosses. Ça, c'est Macron, il va de l'avant, toujours de l'avant, jusqu'à s'encastrer dans le mur. Alors au niveau des mesures, on l'a dit, Macron a déclaré qu'il voulait un été apprenant et culturel, alors que l'été, en général, on se vide la tête en lisant au maximum Guillaume Musso, donc ça va changer. Le premier qui met qui est levé sur la plage, l'État appelle Spotify pour dire bloquez-moi le portable de ce con. Sur sa playlist, vous laissez juste la truite de Schubert, il fait 27 degrés, ça va le rafraîchir. Le chef de l'État a aussi cité Robinson Crusoé, du nom de cet homme qui, 300 ans avant Florian Philippot, avait fini seul. Il a dit que Robinson, pour rester en vie, n'avait pas fait de grandes théories sur le naufrage, mais avait cherché du fromage et du jambon dans la cale pour survivre. Heureusement, Robinson n'était ni juif ni végane, sinon il se laissait crever. Donc en gros, ce que dit le chef de l'État, c'est que les artistes devaient se bouger et notamment donner de leur temps pour intervenir dans les écoles. Isabelle Adjani sera ainsi le 14 à l'école Robert Desnos de Limoges. Fabrice Lequigny, le 25 au groupe scolaire Les Deux Mouettes à Cancale, il va parler devant des CMA. Quand il aura fini de parler, les gamins auront 27 ans, il y en a deux qui se remarient au fond de la classe. Patrick Modiano, lui, fera de la pâte à sel avec des maternelles. Alors pour les théâtres, la situation est toujours moins claire qu'un trou de taupe déblayé par un type sans bras. Macron, exalté, dansant le moonwalk sur la tête, a dit qu'on devrait jouer devant un public réduit, voire en captation. C'est-à-dire qu'il y aura Charles Berling dans un théâtre, seul devant une caméra, comme une cochonne en webcam. À la fin, il s'applaudira, il se dira merci Charles, ce à quoi il se répondra avec plaisir Charles. Enfin bon, du coup, les artistes vont vraiment développer un dialogue intérieur avec eux-mêmes, équivalent à 30 années de psychanalyse. C'est super. Allez maintenant Nagui, je vous laisse, il faut que j'adapte mon spectacle pour les CP. Bisous. Merci Patrick Passero.